Chaque citoyen en Belgique produit à peu près 1,5 kg de déchets par jour et par personne, donc une demi-tonne par an. À l'ASEMO, on est autour des 300 grammes, donc nettement moins. Au festival LASEMO, on boit dans des gobelets réutilisables. Pas étonnant parce qu'on les voit un petit peu partout maintenant, mais ici ça fait bien longtemps qu'on fait attention à l'écologie. On va aller voir ce que les festivaliers en pensent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous venez de faire ici ? Donc en fait, sur ce festival-là, on mange, on peut choisir plein de choses et c'est servi dans des couverts et des assiettes réutilisables. Et donc ici, on vient les ramener, on est remboursé de la caution, comme ça rien ne traîne à terre, c'est parfait. C'est très bien, ça fonctionne bien, le système est bien fait, donc c'est vrai qu'on mange un peu ce qu'on veut, et puis on ramène la vaisselle avec une belle caution, ça fonctionne bien. Les gobelets cautionnés, pas de bouteilles en plastique, pas beaucoup de plastique. On était les premiers il y a 15 ans déjà à travailler avec des gobelets réutilisables, cautionnés, qu'on voit partout maintenant. On propose aussi de la vaisselle cautionnée, on sensibilise les publics à ne pas venir avec des déchets sur le site du festival. On a pris d'ailleurs nos gourdes pour pouvoir les remplir d'eau, il y a des points d'eau potable à peu près partout dans le domaine ici. Et puis les poubelles qui sont facilement accessibles et qui initient au tri. Chapeau pour le festival, vraiment. Il n'y a aucun déchet par terre, c'est magnifique. C'est une philosophie de base, en tout cas de la CEMO. Pour réduire vraiment le volume des déchets, pour donner un exemple, chaque citoyen en Belgique produit à peu près 1,5 kg de déchets par jour et par personne, donc une demi-tonne par an. À la CEMO, on est autour des 300 grammes, donc nettement moins, grâce à tout ce travail de réduction. Par exemple, au niveau de l'alimentation, on accompagne tous les food trucks pour proposer l'alimentation locale, de saison. Au niveau de la mobilité, il y a un gros travail pour essayer d'accompagner les gens à venir autrement qu'en voiture individuelle. On a des navettes gratuites depuis la gare. C'est un festival, je crois, qui est à part, avec cette volonté depuis le début que le public se sente bien et qu'on puisse mettre en valeur ce joyau du patrimoine qu'est le parc d'Anguin. Ici, ils sont réputés pour ça, donc c'est aussi, je pense, une grande raison aussi pour laquelle on vient. C'est une belle organisation, on devrait le faire partout peut-être. Ça ne change rien finalement au jeu table pour vous en tant que festivalier ? Non, pour la vie d'un festivalier, ça ne change rien du tout, non.